bonjour à tous alors nous voici tous les trois pour une nouvelle recette alors c'est un truc que j'ai totalement inventé entre guillemets parce que c'est pas très compliqué j'ai pas sorti ça de cincière bref j'ai acheté l'autre jour un paquet de quelque chose qu'il fallait pas acheter si c'était quoi que j'ai acheté des biscuits au nutella vous savez les petits biscuits ronds là avec le n avec juste du nutella dedans et j'ai voulu je vais vous montrer reproduire la même chose moi même donc on va essayer de faire cette recette là de faire les mêmes petits biscuits donc alors pour ce faire on va faire déjà une pâte sucrée rien de compliqué et on aura juste à les garnir après de nutella voilà donc on va essayer à ce que ça ressemble un petit peu aux vrais biscuits qu'on achète même si j'ai pas trouvé la petite empreinte de coeur sauf que la petite empreinte de coeur sur les vrais biscuits coeur elle est surélevée donc comme si elle était aspirée donc ça j'aurais pas pu le faire mais j'aurais bien voulu juste un petit coeur pour marquer l'empreinte du coeur et faire le n à l'intérieur j'ai pas trouvé ça à la maison le seul coeur que j'ai il est assez gros donc trop gros pour réaliser ces biscuits là donc pour la pâte sucrée il nous faudra du sucre de la farine du beurre du sel un oeuf sucre vanillé maison ou de l'extrait de vanille évidemment du nutella pour la suite de la recette pour le montage et après donc il nous faudra des emporte pièces pour pouvoir faire les petites formes mais arrêtez donc vous deux allez c'est bon allez on commence à cuisiner donc dans le bol on va mettre 100 g de sucre en poudre tu veux faire toi esthérène voilà et ben vas-y fais la suite alors non mais c'est bon pour l'instant 15 secondes à vitesse 10 non on va faire du sucre glace à moitié 200 g de beurre douche roi et coupé en mâcho avec tes cheveux je mets le beurre alors 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 à attend on va mettre le beurre attention parce qu'il y en a plein de couvercle ah oui ah j'ai oublié la spatule on se voit plus c'est pas bon non non c'est sûr c'est sûr c'est bon alors on a dit qu'il fallait rajouter du beurre et on est mis partout à côté ça c'est parce que j'en ai sur ma spatule donc on a dit 200 g de beurre doux donc moi ça sera de la margarine tu veux alors viens là je sais pas si vous avez toute la nuit là je pense que j'espère que vous avez l'étudiant devant vous pour faire cette recette parce que allez encore mais pas peur c'est lui qui dit ça mais c'est lui que je booste d'habitude et on touche pas au robot s'il vous plaît c'est très fragile allez on recommence on met 200 g de beurre en morceaux et on se dépêche un petit peu oui tu mets dedans en priorité j'ai dit allez vas-y bah si tu retrempe dedans ça sert à rien non mais tu les mets moi tous presque presque attends attention non mais 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 attention à pas toucher le robot allez nickel on fait suivant c'est bon j'ai dit tu peux la ramener euh suivant il y a le torchon si tu veux en blanc en dessous où ça ? ah non c'est 360 g de carine de blé attention à tata tata s'il te plait après c'est moi qui as vu tout le suivant alors c'est moi qui as vu tout le suivant non c'est bon aussi un maman après c'est moi qui a vu tout le suivant bah je suis prie allez vas-y bon t'as pas vu toi ? bah non faut qu'il se dépêche non mais toi tu vas toujours ouais mais c'est dron balle et genre là c'est une dron balle Maman, c'est une maman, c'est comme une pipette C'est pas une pipette maman ? Non Ah bon ? Bon Esteban, on va y arriver à manger ou... Oh non ? Oui, on va y arriver un jour T'es une gueule toi T'es sûr que tu vas goûter à 4h ou tu vas goûter à 8h ce soir ? Oui mais là les gâteaux ils ne sont pas prêts d'être prêts Ah bah oui, mais moi je mange que de Nutella Ah ouais, c'est un mieux le gâteau en fait C'est bon ? D'accord C'est un gâteau C'est un mois C'est un mois C'est beau Ils vont ajouter un oeuf Le casse et on prend le mec Voilà C'est un travail d'équipe On prend une coquille Hop C'est heureux Tu arrives ? Oui mais il est un peu mal cassé là Je l'ai mal cassé Attends, je prends une coquille Attends Alors pour récupérer des coquilles, on prend une coquille Donne-moi s'il te plaît Donne-moi une coquille Qu'est-ce qu'il fait ? Il a trempé comme ça ? T'es sûr que c'est une coquille ou c'est de l'oeuf ? Moi je prends une coquille Le petit truc là Mais non il n'y a pas de coquille Il y a quelque chose à moi C'est quoi alors le truc là ? Je te l'oeuf Il est extraordinaire Allez mettez-le dedans Tu le verres Et tu mets pas le gobelet Allez Et puis l'important Oh non un peu plus c'est parti Ouf C'est vraiment ça que c'est moi Finir par gérer les noix Allez suivant Ajouter une poissée de sel Oh tu fais ? Il fallait les mains mouillées C'est pas nécessaire Attends je vais enlever les noix là Non Je peux m'éteindre Moi Non c'est tout c'est tout On a dit une, on n'a pas dit quinze T'appuies sur suivant si tu veux Alors Tiens on va remettre ça Une juillère dedans C'est une cuillère Une cuillère et demi à café de sucre vanillé maison Ou Une cuillère à café d'extrait naturel de vanille Merci Alors Une cuillère Allez encore un petit peu Tu es la moitié là ? C'est la moitié Parfait Très bien ma nénette Oh la Bon bah c'est pas très bien en fait Faut pas Attends, 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 attends Faut aussi amuser Insérer Le couvercle Sans l'eau de blanoseur 5 de blanoseur 5 de blanoseur Bon allez quand on parle faut nous ? Bah sûrement pas Bah je me mets 5 de blanoseur Bah je me mets 5 de blanoseur Oui oui Mais s'il me dit c'est donc Tu peux revenir si tu veux non ? Non mais je suis sur quoi Insérer le couvercle elle est là et 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 25 secondes a vu t'es 5 pourquoi tu es suivant tu penses que tu étais défini t'es une nouille mais il mange trop une nouille je suis pas mochée je détrois un petit peu là parce qu'il y a beaucoup de tête c'est bon c'est tout ça est-ce que c'est assez mélangé alors retirez la patte du bol et la façonner en une boule légèrement aplatie ah ben je crois que c'est pour la mettre après en... ouais mais alors la dernière fois ça avait trop durci donc en fait on va essayer de la façonner tout de suite oh non tu mets ça là-dessus est-ce que je vais pas torcher oh attend alors normalement c'est très dur je le cherche je le cherche la pâte elle est vraiment compacte celle-là oui oui c'est vraiment super dur alors on va faire à la main c'est pour ça que au congélateur c'est encore pire donc là on ne peut pas façonner comme on veut il y a un trou dans le doigt t'as lu ok toi tu grandis ? en bêtise non c'est parce que j'ai trop rigolé on n'a pas rigolé qu'est-ce que j'ai fait ? tu vois c'est cette bruit et oh un biscuit Nutella en moins alors deux t'as le chapeau avec faire quoi ? oh bah d'accord ils m'ont fait une petite touche arrêtez alors pour enlever la pâte de l'hélice on va mixer 10 secondes et voilà après je refais le suivant hop donc normalement il faut envelopper la pâte dans du film alimentaire et mettre au réfrigérateur pendant une heure donc là nous on ne fait pas ça nous on va travailler le diamètre alors par contre je ne sais plus les diamètres on avait utilisé la dernière fois on va regarder on va façonner la pâte on va faire comme l'autre jour et c'était nous on me fait les chapeaux et puis moi je vais faire les on va me poser le truc mais tiens va me chercher les tôles là-bas qui sont prêtes non c'est moi qui les aime alors attends alors j'ai plein de petits trucs comme ça mais je ne sais plus lesquels on a vu ben si c'est ces deux là ils sont retournés dans l'autre sens alors ça ça va être la plaque pour mettre les chapeaux ben ça André va faire les chapeaux attends et ça donc j'ai mis des moules à mini-meufine à l'envers je vais faire les 7 parce que l'autre jour je me suis amusée à à faire l'intérieur des moules mais du coup je n'avais pas beaucoup de place pour mettre le Nutella donc là je vais essayer de façonner mon moule avec les moules à l'envers je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire mais j'ai déjà essayé et ça marchait plutôt pas mal donc là je vais essayer avec cette pâte là Ambre attends je comprends ça ma nanette mais du coup est-ce que tu vas avoir assez de place pour faire tout ça toi toi tu vas faire les chapeaux tu retrousses tes manches s'il te plaît Estéban il va faire la moitié aussi avec les chapeaux alors les chapeaux en plus il va falloir au furé ben ouais ben oui furé attends on va faire la moitié pour Estéban tiens n'importe c'est la même vous battez pas c'est quoi c'est un N alors par contre on va mettre un petit peu de farine sur le plan de travail non justement c'est pas un N Ambre on va mettre là dessus c'est un U qu'on va mettre à l'envers et ben oui voilà parce que moi j'ai que des N majuscules et sur le petit gâteau c'est un N minuscule donc je me suis dit je vais prendre un U qui va ressembler un petit peu au N donc normalement le U est dans le coeur et après tout autour il y a des petits traits comme ça donc j'ai pas le coeur Ambre arrête de faire comme ça on va étaler tiens vas-y et donc on va essayer d'étaler la pâte Estéban tu vas faire aussi ah bah vache attends attends deux secondes c'est la place ça va oh c'est loin c'est loin on t'en fait voir oh non t'as le meilleur non pourquoi j'aurais préféré que les places et du coup mais c'est trop grand vous avez pas cette place non c'est lui il a les prendre place ah il s'est pas les prendre place et pas trop fin par contre mais pas trop épais non plus parce qu'il faut qu'on arrive à bien il faut qu'on mette de la farine dessus sinon ton rouleau il va rouleuse vers au milieu c'est tu peux essayer tout non non il est comme d'habitude en fait non donc eux ils vont faire les petits chapeaux ouais comme ça alors attends parce que je sais plus les petits ouais les petits chapeaux ça doit être cela je crois maintenant c'est un petit peu cassé donc là ouais mais c'est pas grave ma lunette après on va essayer attends on dirait une épée mais moi quand on y fait ton L bah une on s'en fiche de toute façon mais faut faire tout doucement ok tant pis on ne voit pas le coeur et du coup après alors avec une pochette peut-être et là on continue le pour faire un L non c'est pas grave non mais par contre on peut peut-être faire des trucs comme ça c'est moche bah oui mais quand tu regardes les petits biscuits ou alors tu fais avec ta pointe de couteau mais ça ira moins vite et là après tu vas essayer hop là et là et un alors attendez je vais vous montrer ce que ça donne de près si vous voyez voilà donc ça ça sera le dessus le chapeau donc je vous ai dit normalement il manque le coeur mais donc je ne l'ai pas donc ça hop là on va mettre ça on va mettre ça moi je n'ai rien fait moi je n'ai rien fait et bah fais ma nénette tu veux que je te l'étale on va pas faire on va mettre ça alors par contre ah oui c'est pas assez mais c'est assez en même temps c'est pas grave c'est pas grave c'est juste je mets ma coin de table là parce que là de toute façon la pâte tu sais au bout d'un moment on est obligé de la remalaxer on est obligé de la remalaxer bon on est assez réduit en place on est obligé de la remalaxer on ne voit pas c'est pas grave c'est pas grave ben non tu vas vers nous non tu ne manges rien toi mais pourquoi ils veulent toujours manger tout cremoussola mais non mais on verra ça après donc là je pense que tu vas pouvoir faire des ronds avec le verre c'est pas des fleurs s'il te plaît pourquoi attends j'ai moins voilà attends 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 ou alors si je sais comment il faut faire le mieux c'est de faire ça parce que sinon on va y passer la journée mais tu fais quoi c'était à moi de le faire ben oui mais Ambre elle en a besoin moi aussi donc tu te dépêches ça on s'en servira tout à l'heure par contre tu fais tes u vas-y et du coup moi je voulais essayer de faire ça ou alors tu fais des piques au cure-dent aïe aïe oignon aïe oignon 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 chaleur non tu fais un cure-dent et après un cure-dent c'est pas pour cure-dent non tu ne fais pas ça tu prends ça et tu me fais des ronds dans ta patte je veux faire un grand moment ou quoi non alors là on en est dans les chapeaux on ne peut pas tout faire en même temps c'est pas possible ben oui mais tu vois tu prends trop de place pour moi fais ton u mais sans enfoncer juste faire la trace et après tu prends ton cure-dent et tu fais les non alors là ça ne sert à rien parce que regarde hop il a plouvé encore un ouais limite attention après tu prends ton cure-dent et tu fais ça mais c'est moins joli tu vois que ma fourchette c'était plus joli tu veux faire de la fourchette hein ou alors il faudrait essayer de prendre une fourchette tiens comme ça c'est beau ou pas c'est beau ou c'est pas beau ouais c'est très bien attends j'essaye de voir dans quel sens c'est le mieux ouais c'est ouais là t'as pas été joli tu fais tout autour et puis attends après bah Esteban tu fais les U tu vois par contre surtout Yandre c'est pas facile à faire regarde il est un peu loupé lui comment dire il est un peu loupé ah il est un problème si c'est loupé on recommence c'est pas grave lui il faut la recommencer je vais un peu loupé c'est pas grave tu feras ça après il est U il est un peu loupé mais maman elle a dit qu'il faut oui parce que faut pas traverser la pâte il faut juste faire une petite trace tiens et là il est le 20 derniers alors après je sais même plus combien il faut réchauffer le four après à 180 bah regarde il y a le 20 derniers il y a le 20 derniers très bien ma chérie je suis là comme quoi comme quoi aussi 4 sur 2, 3 4 4 5 ouais 2-3 mm d'épée parce qu'après ça sera trop bien tu peux préchauffer le four à 180 c'est là si tu as besoin tu descends la grille parce qu'on n'aura pas besoin de la grille j'enlève-la complètement tu la mets tout en bas 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 tu sais bien il y a besoin du roulant du roulant du roulant du roulant du roulant du roulant là maintenant les chapeaux sont presque terminés tu as compté combien on en avait alors pourquoi je compte mais je n'ai pas compté tu me fais des fleurs alors 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 et bien 55 maman égal très bien 25 donc 25 chapeaux donc il faut que j'arrive à faire 25 coques c'est un petit peu trop épais c'est un petit peu trop épais ah oui c'est pas grave je vais prendre la commande en plus un petit peu trop épais sinon tu replatis un coup avec ton rouleau qui moi ? et puis tu vas faire ton cercle ah je vais en faire un peu et après il est plus formule tu es bon comme ça ? ouais vas-y refais ton cercle alors moi je vais prendre le cercle le rouge je vais voir si ça marche maman j'ai fini ouais bah vas-y finis puis je vais mettre après c'est bon comme ça parce que j'ai été obligée de me faire croûter ouais imaginez alors regardez les petits chapeaux bon désolé les gamins ont déserté les petits chapeaux voyez donc ça ça sera à mettre sur le dessus de nos biscuits nutella donc là j'en ai 25 donc après je vais m'amuser à faire les coques donc là je vais les mettre 15 minutes au four four à 180 et voilà je vous retrouve dans 15 minutes je vais sortir les chapeaux du four donc ça fait même pas 15 minutes parce que du coup ils étaient un petit peu fins mais là je pense que niveau coloration ils sont pas trop mal donc j'ai bien envie de les laisser comme ça je vous montre ce que ça donne donc ça fait 12 minutes qu'ils sont au four donc là je vais les enlever de la tôle pour éviter qu'ils gondolent et je vais les mettre à refroidir directement sur ma plaque hein voyez il faut que ça reste un petit peu blanc il y en a certains qui sont un petit peu plus un petit peu plus dorés sur les côtés allez je les mets à refroidir à tout à l'heure pour la suite j'ai commencé à étaler ma pâte pour faire donc les petites coques hein donc ce qui va contenir le Nutella parce que là on fait seulement que de sortir les chapeaux donc j'en ai déjà 25 là et vous voyez il me reste encore de la pâte donc je vais réussir à faire au moins une trentaine de biscuits au Nutella donc alors je vais vous dire le diamètre de mes petits cercles parce que je ne vous l'ai pas dit donc là pour mes coques le diamètre il est de 6 et pour les chapeaux il est de 5 voilà donc là je vais commencer à installer mes petits chapeaux donc toujours à l'envers sur mes moules à l'envers je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne je vais installer ça correctement parce qu'il faut quand même que ça soit assez régulier sinon après votre biscuit il ne sera pas très joli donc on faut les mettre assez uniformément au niveau des bords donc normalement vous me direz ça se mettraient peut-être bien automatiquement avec la chaleur du four mais dans le doute je préfère les aplatir un peu alors il ne faut pas que ça soit trop gros sinon après vos biscuits ne ressemblent plus trop à ceux que vous achetez dans le commerce alors là avec une recette comme ça vous avez vu je vais faire plus d'une trentaine peut-être même quarantaine de biscuits au Nutella je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'économie que je vous fais faire parce qu'après moi en plus c'est de la pâte à tartiner j'aurais pu la faire aussi moi-même mais là moi c'est la sous-marque du Nutella et les gamins ils n'y voient que du feu enfin moi ils le savent ils s'en fichent mais vous si vraiment ils sont assis du Nutella ça m'étonnerait qui voyaient la différence dans les petits gâteaux mais là vous faites une sacrée économie à les faire vous-même parce que le petit paquet de biscuits Nutella je crois qu'il est à plus de 3 euros et je ne sais plus trop combien il y a de biscuits dedans mais une petite vingtaine peut-être et encore et en plus à l'allure à laquelle les petits biscuits descendent du paquet je peux vous dire que là évidemment ça demande un petit peu de préparation c'est du façonnage mais voyez au niveau de la recette il ne vous faut rien comme ingrédient là c'est tout bénef pour les gourmands allez je me dépêche je vais enfourner ça regardez ce que ça donne déjà quand c'est sur le dessus comme ça donc juste après on enfournera là je vais remplir tous mes petits moules et après je vous montrerai ce que ça donne une fois cuit ok à tout à l'heure je viens de terminer mes petites copes que je vais enfourner je vous montre ce que ça donne donc j'espère qu'elles ne vont pas trop rester collées entre elles donc voilà allez j'enfourne pendant à peu près 15 minutes selon les fours et selon l'épaisseur de votre pâte à 180 degrés et bien voilà pendant ce temps je vais continuer ma pâte parce qu'il me reste encore tout cette pâte à utiliser donc là sur mes coques c'est des moules mini muffins de 3 x 5 là j'ai 30 coques et là j'ai dit que j'avais combien 5 25 donc déjà que je refasse déjà au moins 5 5 bidules donc je vais faire ça là je vais faire un moule parce que ça j'en ai des moules c'est pour un problème mais je peux s'abonner ça hop là je mets ça comme ça et je vais faire un côté les coques et un côté les chapeaux allez je continue donc à peu près 2-3 mm d'épaisseur donc là je vais continuer mes coques pour l'instant donc au fur et à mesure la pâte elle se frite donc je ne l'ai pas du tout mis au réfrigérateur comme préconisé dans la recette parce que sinon après elle est immaniable allez ça devrait faire peut-être encore un petit chouïa allez je vais faire ça donc comme vous comprenez les gamins sont plus là pour les manger que pour les faire ça va plus vite à manger je vais le mettre au milieu c'est bizarre essayer d'en faire des petits chapeaux donc on prend l'autre cercle les autres empreintes je leur vais laisser pour l'instant donc il m'en faut déjà 5 j'ai dit on ne sait plus où on en est la force alors mon petit U pour faire le N ça rend bien n'empêche et donc je me sers des petites fourchettes à bébé les fourchettes pour adultes enfin des fourchettes normal quoi ça c'est pas assez précis les crans sont moins jolis je trouve après vous faites avec ce que vous avez allez les petites coques elles sont cuites donc je vais vous les sortir regardez pareil comme les chapeaux il y en a quelques-unes qui sont plus ou moins dorées je vais les laisser refroidir comme ça pour l'instant sur mon plan de travail et je continue je suis encore en train de faire les chapeaux et les coques allez je les mets de côté c'est impeccable donc là je suis repartie encore dans mes plaques vous avez vu celle-là je vais l'enfourner vous voyez j'en ai encore donc je renfourne pendant allez je vais mettre 12 minutes pour être sûr de ne pas les laisser cramer et voilà allez je continue j'ai presque terminé c'est long mais c'est bon et économique et pour les gamins qui aiment faire de la pâtisserie comme les miens mais à petite dose bah là du coup ils s'éclatent avec les emporte-pièces ça c'est génial pour eux allez moi je continue mes chapeaux et les coques allez c'est la fin bon au fur et à mesure qu'on malaxe la pâte elle devient plus rigide c'est normal on rajoute de la farine et la pâte sucrée elle aime pas trop qu'on la malaxe comme ça mais c'est pas grave c'est tout aussi bon et voilà je vais essayer d'enlever de l'autre côté faudrait que j'essaye de mettre ça dessus hop là et bah si c'est pas beau ça regardez voir je vais essayer de les centrer pour éviter que ça se gondole sur les parois sinon après ça sera pas très plat ça sera moins joli et bah voilà allez je vous remonte un dernier coup je vais renfourner avec déjà celle qui est dedans voyez allez je renfourne et bah je vous retrouve tout à l'heure quand tout ça ça sera cuit et on n'aura plus qu'à faire le montage à tout à l'heure pendant que ça continue de cuire ma deuxième fournée on va commencer à remplir les premiers donc on va juste prendre une coque et un petit chapeau à chaque fois et on va mettre une petite cuillère à café de Nutella rien de compliqué pas trop en mettre non plus un petit chapeau et voilà je vous montre vous voyez ça ressemble vraiment à ceux qu'on achète je pense que c'est à peu près la même taille hein vous voyez c'est tout mimi c'est beau hein allez je continue pendant que le reste continue de cuire alors je ne sais pas si je dois prendre ma spatule ou si je dois prendre ma petite cuillère spatule c'est peut-être pas mal je mettrai les petits chapeaux après limite vous savez ce qu'il faudrait c'est mettre du Nutella dans une petite poche ou dans une petite boîte et puis faire pondre un petit peu pour pouvoir les remplir plus facilement si vous voyez ce que je veux dire bon c'est long hein je ne vous le cache pas vous avez bien vu le plus long c'est le façonnage mais après moi les premiers que j'avais fait je n'avais pas les petits igouigouis sur le dessus des chapeaux les gamins les ont mangés quand même il n'y a pas de danger non maman il y a plein de petits biscuits au Nutella oui on ne va pas en manger tous les jours non plus on ne peut pas manger autre chose oui mais c'était bon oui d'accord c'est bon c'est moins bon pour ce qu'on a donc voilà vous faites ça après pour tous les petits biscuits que vous avez ah tiens mon foursole hop là alors alors ce qu'il faudrait c'est que je mette ça sur la plaque là ouh c'est chaud et puis que je continue à cuire mes coques parce que mes coques elles sont plus blanches que mes petits chapeaux et c'est chaud allez hop là l'autre plaque du dessus ça va faire à peu près la même chose aussi je vais peut-être mettre que 3 minutes pour l'instant pour mes chapeaux de l'autre allez regardez je les ai tous remplis hein voilà on remplit un petit peu comme ça et après vous remettez votre chapeau dessus simplement ça va coller avec le Nutella le petit chapeau vous avez juste à le poser dessus et voilà donc ça se conserve au réfrigérateur ok pour avoir la même consistance de Nutella que ceux que vous achetez moi c'est ce que j'ai constaté c'est que du coup c'est mieux de les conserver au réfrigérateur hein et ben je continue puis j'attends que les autres soient cuits alors me voici avec les biscuits Nutella ils sont tous terminés ils sont tous magnifiques et je ne sais pas non s'ils sont bons parce que je n'y ai pas goûté les gamins non plus donc je ne sais pas si vous voyez mais là j'ai réussi à tout mettre sur la tôle en tout j'en ai 52 donc vous n'aurez jamais ça dans un paquet de biscuits Nutella comme je vous ai dit je ne sais plus combien il y en avait mais peut-être une dizaine ou une vingtaine pour plus de 3 euros voire presque je pense 4 euros le paquet donc là oui ça prend du temps mais vous en avez une quantité phénoménale là là vous en avez pour une bonne semaine si ce n'est plus ça dépend des gourmands que vous avez autour de vous et en plus vous avez l'avantage que c'est vous qui l'avez fait qui les avez fait donc c'est encore meilleur que ce que vous achetez regardez je vous montre ce que ça donne mes petits biscuits Nutella donc je ne sais pas que je vous en prenne un celui-là il est pas mal un peu plus régulier regardez ce que ça donne mes biscuits Nutella hein je pense je pense qu'on peut être fier de nous avec les gamins vous avez vu comment on a bien travaillé cet après-midi donc n'hésitez pas à garder ça au frais pour avoir la même consistance un peu dure du Nutella que ceux que vous achetez au supermarché donc au réfrigérateur dans une boîte hermétique ou juste sur une assiette comme ça ça marche très bien vous inquiétez pas et donc et ben à vous de savoir combien de temps les petits gâteaux la cinquantaine de petits gâteaux va résister vous me marquerez en commentaire combien de temps ils ont résisté dans le bas de votre frigo bon ben voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre et ben n'hésitez pas à partager cette recette si elle vous a plu à regarder mes autres recettes à commenter à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook et puis voilà n'hésitez pas à me donner des commentaires à me donner des idées de tout ça et ben je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes bye bye